C'est le symbole de l'humanité pensante et croyante. Il représente à lui seul toute la destinée, si je puis dire, de l'âme humaine sur cette terre. Je pense que ce qui frappe le plus dans son existence, tel qu'elle est rapportée par la Bible hébraïque dans le livre de la Genèse et dans le Coran et les Évangiles, c'est cette série de migrations. Et je pense que cette série de migrations tente de montrer qu'il n'existe pas d'autochtonie, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autochtones véritables. La première des épreuves, et qui est quand même quelque chose d'assez étrange, en tout cas pour nous les êtres d'aujourd'hui, ce sont les difficultés d'engendrement. D'habitude, quand un couple s'unit, quand ce n'est pas très cachère, on craint que la femme ne soit en somme des œuvres de telle ou telle. Là, ils ont beau essayer, ça ne marche pas. Et on a l'impression qu'au fond, presque, c'est Dieu qui féconde Sarah. Sarah, selon une vieille, vieille tradition qu'on a retrouvée dans les tablettes de Nuzi, près de Kirkouk, une femme qui se mariait, et qui était une princesse, ou une femme qui simplement ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec son mari, parce que c'était une prêtresse ou ça ne l'intéressait pas, s'engageait à porter dans la corbeille de mariée, si je puis dire, une concubine, une servante, qu'elle offrait à son mari pour qu'il ait une vie équilibrée, normale. Et donc, voyant qu'elle n'avait pas d'enfant, et voyant que le mari lui disait, bon, ça viendra quand ? Elle lui a dit, bon, voilà ma servante, tu peux te rapprocher d'elle, tu n'iras à elle. Et lorsqu'un l'enfant paraît, lorsque Ismaël naît, il y a la réalisation de la deuxième promesse, c'est-à-dire qu'elle-même, Sarah, tombe enceinte, elle a un fils qu'elle appelle Isaac, et elle ne supporte pas la présence de son fils adoptif, c'est-à-dire du fils de la concubine, du fils de son mari, c'est-à-dire son, parce qu'on va dire son beau-fils, ou son demi-fils. Et donc, elle exige le bannissement de ce fils et de sa mère. Ça dénote quand même, ça c'est une épreuve. L'alliance consiste dans la réalisation de la promesse. La promesse est triple. Un, Dieu sera une divinité tutélaire, c'est-à-dire Dieu va le protéger. Il va lui donner une descendance nombreuse. Et là, il y a une énorme contradiction avec le chapitre 22, où il lui dit d'immoler son fils. Trois, il va lui donner un territoire. Cette notion d'alliance est cruciale. S'il n'y avait pas eu l'alliance avec Abraham, il n'y aurait pas eu de peuples juifs, ni d'ailleurs de peuples chrétiens, ni de peuples musulmans. C'est-à-dire que véritablement, il est, pas seulement à la charnière, mais il gît au fondement des croix-là. Et c'est pour ça que les gens se disputent son territoire. Cet homme, qui a découvert le monothéisme, lui a ajouté un aspect éthique. C'est-à-dire que dans toute sa vie, il a essayé de montrer qu'il existait un Dieu, il y a un Dieu, mais qu'en plus, ce Dieu se conduit d'une manière éthique et morale avec ses créatures. C'est pour ça que je pense qu'à nos yeux, c'est-à-dire aux yeux de l'humanité pensante et croyante, Abraham symbolise d'abord la notion d'alliance entre Dieu et l'homme. C'est l'homme qui finalement, sous des atours, des versions différentes, a été adopté par les trois monothéismes. Parce que chez les juifs, par exemple, contrairement à Moïse, il n'est pas l'homme de la loi ou de la Torah, même si les juifs ont dit qu'ils l'appliquaient. C'est une façon de parler, qu'ils l'appliquaient avant même la lettre, avant sa promulgation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est celui qui a rencontré Dieu, je dirais dans l'absolu. Un Dieu qui n'a pas eu besoin de lui donner une loi, mais qui lui a donné une foi. C'est-à-dire, on a l'impression que Abraham a touché ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. C'est-à-dire la foi en Dieu, ou la croyance en Dieu, gravée dans le cœur de l'homme. Et à partir de là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. D'où la raison, la facilité avec laquelle le patriarche a été accepté par les trois monothéismes. Et c'est la supériorité morale, presque métaphysique, d'Abraham, par rapport à tout ce qui l'a précédé, et aussi par rapport à ce qui va le suivre. Et c'est la supériorité morale,